Dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer un instrument multifonction en dix étapes. Dans la boîte vous avez les vis de fixation, l'instrument protégé par un cache en caoutchouc, un cache supplémentaire de couleur gris, un anneau de ferrite, le câble d'alimentation, le manuel d'installation, la notice de garantie, un joint et la notice pour télécharger le manuel. Première étape, placez le gabarit. Avec une petite mèche faites cinq trous à travers le gabarit, un au centre et quatre au point de fixation. Troisième étape, à l'aide d'une scie cloche de 92 mm. Placez le trou à partir de son centre. Quatrième étape, démontez le cadre avec précaution. Détachez le clavier. Collez le joint à l'étanchéité sur l'instrument. Septième étape, fixez l'instrument avec les quatre vis. Quatrième étape, fixez l'instrument. Replacez le clavier, délicatement. Puis, replacez correctement le cadre extérieur. Neuvième étape, raccorder l'instrument au réseau CITOCNJ. Deuxième étape, délicatement. Aussitôt que votre cadre accordé, l'appareil reçoit les informations de votre réseau. Voici, vous pouvez comparer la profondeur. Dernière étape, la mise à jour de votre instrument. Vous avez terminé votre installation, il ne reste plus qu'à paramétrer votre instrument. Ce sera le sujet d'une autre vidéo prochainement. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...